Bon peut-être que vous ne me connaissez pas donc vous en aurez absolument rien à faire de cette vidéo mais dans tout cas je me dis que voilà cette vidéo peut être utile à plein de gens pour se déculpabiliser par rapport à ses achats manga, par rapport à son parcours, par rapport à le fait qu'on a une collection depuis longtemps ou pas. Donc écoutez c'est parti ! Et yo tout le monde c'est Rokimanga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où voilà j'avais un peu envie juste de parler avec vous. Donc je me suis dit qu'il y a longtemps déjà je vous avais raconté mon parcours manga mais depuis on est au moins trois fois plus sur la chaîne donc je me suis dit que j'allais refaire cette vidéo. Du coup on va commencer avec mon parcours manga. J'ai un parcours manga un peu atypique j'ai l'impression parce que j'ai entendu personne qui avait à peu près cette histoire mais je vous avoue que moi j'ai été dans le manga très très jeune étant donné que j'avais un papa qui à la base était libraire manga. Il avait pas mal de manga à la maison et qui était aussi passionné de jeux vidéo donc j'étais dans ce milieu là un peu très très jeune. Et bah moi mes premiers livres du coup que j'ai lu quand je savais lire c'était les mangas qu'il avait. Donc mon tout premier manga que j'ai lu de ma vie entière c'était Doctor Slump qui est un manga de Akita Toriyama qui est pas aussi connu que Dragon Ball mais qui était assez bien. Moi j'ai adoré, j'ai grandi avec ça. Et le deuxième manga que j'ai lu que je ne recommande pas forcément à des enfants aussi jeunes parce que quand je les ai eus c'était aux alentours de 8 ans, 9 ans. C'était Gun qui est le pionnier de la science-fiction en France qui est vraiment un excellent manga. Quand c'est sorti j'avais aussi les Gun Last Order et plus récemment du coup j'ai continué avec les Gun Marston Nicole. Enfin j'ai toute la saga Gun. Mais voilà je ne recommande pas forcément de faire lire Gun à un enfant mais Doctor Slump et Gun c'était mes deux premiers mangas du coup. Et ensuite quand j'étais un peu plus vieille il faut savoir qu'il y avait des animés qui passaient sur les chaînes de télé. Il y avait Naruto mais moi je ne regardais pas Naruto pour la simple et bonne raison que j'avais un copain qui était fan de One Piece. Et à l'époque je vois que ça passait sur W9 parce que tous les chaînes dans votre Gaiwan et tout moi j'avais pas du tout ça. Il me semble que One Piece passait sur W9 et je me souviens juste que tous les soirs quand je rentrais chez moi je regardais mes petits épisodes de One Piece. A l'époque la saga qui m'avait le plus marquée et je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi mais c'était la saga de l'île des hommes poissons. C'est vraiment les épisodes qui me restent le plus en tête encore aujourd'hui. Donc peut-être que ce n'est pas votre saga préférée de One Piece. Moi j'ai adoré, ça reste ma préférée encore aujourd'hui. Enfin avec le recul ma préférée maintenant ce serait plus Dress Rossa mais par nostalgie on va dire les deux hommes poissons. Et ensuite arrive une sombre période qui s'appelle le collège. Donc j'ai continué à regarder One Piece encore et encore mais avec le collège je me suis plus concentrée sur une era jeux vidéo on va dire. J'ai oublié de vous dire qu'à cette époque-là j'ai commencé à acheter les One Piece et du coup je les achetais tous les deux mois ou trois mois. Je ne sais plus quand ils sortaient. Donc à partir de ce moment-là ça a été vraiment mon premier manga et j'ai full 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 acheté les One Piece. Et c'était à peu près ma seule série. Comme je vous l'ai dit au collège c'est dans une era très jeux vidéo. Mais il y avait un manga qui m'intriguait beaucoup. En fait il y avait deux mangas qui m'intriguaient à cette époque. C'était Tokyo Ghoul. Beaucoup de gens en parlaient. Et j'ai pas commencé du coup par lire Tokyo Ghoul. J'ai regardé un anime qui m'a un peu remis dans les animés à l'époque qui s'appelait Psychopass. Pour ceux qui se rappellent je sais pas ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais du coup Psychopass qui était un excellent anime qui m'a remis dans les animés. Et j'ai commencé à regarder l'anime de Tokyo Ghoul. Et j'ai tout de suite arrêté parce que je me suis dit je veux reprendre les mangas. Donc j'ai acheté l'intégralité des Tokyo Ghoul à l'époque. Et bien sûr à côté je continuais à lire les mangas de mon père. Donc il avait les Dragon Ball et compagnie. J'ai lu tout ça à cette époque-là mais c'est vraiment Tokyo Ghoul qui m'a remis de fou malade au manga. Et après ça se lance une grande histoire d'amour. C'est-à-dire qu'après ça j'ai acheté, j'avais que quelques petites séries par-ci par-là. À cette époque-là on va dire que j'avais à peu près une centaine de mangas. Je n'avais pas tous les One Piece, j'ai jamais eu tous les One Piece. En fait j'ai acheté les One Piece à partir du moment où j'ai commencé à les acheter. C'est-à-dire environ à l'époque au tome 72 quelque chose comme ça. Donc je n'avais que la fin de One Piece, les Tokyo Ghoul et quelques petites autres séries que je ne me rappelle plus trop parce que je les ai revendues. Notamment à l'époque j'avais du Ascension. Si je me rappelle bien, j'avais les Fire Punch aussi que j'avais commencé. Et après, on m'a rentré au lycée. Comme vous voyez j'étais pas du tout régulière vraiment dans ma passion pour les mangas. Du coup je regardais beaucoup d'animés aussi à cette époque. Et à ma rentrée au lycée, j'ai, on va pas dire totalement arrêté, mais un peu ma seconde. Je ne lisais plus rien, je ne regardais plus rien. Par contre j'allais énormément, énormément en convention. De la troisième à la seconde, c'est ça qui m'a apporté. C'est toutes les conventions. J'allais aussi pour les jeux vidéo parce que j'allais à des conventions rétro gaming, etc. J'allais en convention tout le temps. Et là est arrivée une chose assez étrange. Je voyais que des cosplays dans certains mangas qui s'appellent Mayro Academia. Vraiment je ne voyais que ça. Et donc dans ma tête j'étais en mode, mais c'est de la merde. Dans ma tête j'étais vraiment comme, mais c'est de la merde Mayro, j'en peux plus. J'avais en fait une overdose alors que je n'avais jamais vu l'anime et que je n'avais jamais lu le manga. J'ai fait une overdose de fou malade et puis après arriva ce qui arriva, est arrivé le doux confinement, le magnifique confinement qui a fait que j'ai relu à peu près l'intégralité des mangas que je possédais. Donc à peu près, j'en avais 150 on va dire à cette époque-là. J'ai relu tous les mangas que j'avais et à la sortie du confinement, je suis allée voir mon meilleur pote. Il me faisait chier avec Mayro depuis la nuit des temps. Je me suis dit ok, je commence Mayro. Faites que j'ai rattrapé Mayro en 3 mois. À l'époque il y en était au tome 24, un truc comme ça. Faites que j'ai rattrapé Mayro en 3 mois et que aussi est arrivée la boulimie. La boulimie parce que je voulais commencer énormément de nouvelles séries. Il y avait aussi un magasin de mangas qui était juste à côté de mon lycée. Donc j'ai passé clairement toutes mes journées. Et du coup pour ceux qui se demandent le confinement, si j'étais en première, c'est oui j'ai 20 ans. Voilà. Je sais que beaucoup de gens se posent la question. Beaucoup de gens me pensent souvent beaucoup plus vieille que mon âge ou alors beaucoup plus jeune, mais ne me donnent jamais mon âge. C'est vraiment une dinguerie. Bref, tout ça pour vous dire que la sortie du confinement est arrivée comme chez beaucoup de gens je pense. Une boulimie de mangas. Donc je suis passée d'environ 150 mangas à en quelques années, à maintenant presque 1000 mangas. On peut dire ça comme ça. Donc ça fait beaucoup beaucoup beaucoup. Bien sûr dans ma collection aujourd'hui je compte les mangas de mon père, ce qui me les a plus ou moins donnés. A l'époque je ne les comptais pas. Mais si on les comptait j'en aurais environ 250. Donc je suis passée d'environ 250 mangas à 1000 mangas. Et du coup là est arrivée une éra folle qui est en terminale. J'ai commencé beaucoup 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 de nouvelles séries. Et est arrivée aussi une grande chose qui est je me suis lancée sur YouTube. Et au début je vous avoue que j'avais beaucoup d'appréhension parce que je ne me sentais pas légitime etc. Et c'est mon libraire à l'époque qui aujourd'hui a malheureusement fermé, qui m'a beaucoup poussée, qui m'a dit mais vas-y fonce, de toute façon on s'en fout. Genre même si t'as de la qualité de merde, parce que pendant très longtemps sur mes vidéos, tu as eu de la qualité de merde que ce soit au niveau du son ou au niveau de l'image. D'ailleurs la qualité de l'image c'est réglé que récemment hein. Il m'a poussée à fond, je me suis lancée sur YouTube, notamment avec l'appui de mes meilleurs potes qui m'ont toujours dit vas-y c'est cool, qui ont toujours été là, genre qui regardaient mes vidéos etc. Et d'ailleurs si vous voulez que je vous parle un peu plus de mon parcours sur YouTube, un peu plus en détail, j'aimerais beaucoup faire une vidéo où je vous parlerais de ça. Ce serait très très cool. Mais donc à cette époque-là, ça a été aussi beaucoup l'époque de l'influence. Donc après moi personnellement de mon côté pendant un an avoir lu et complété que les séries que j'aimais énormément. Donc notamment j'ai complété tout ce qui est mes Beastars, l'atelier des sorciers, on était beaucoup sur des seinen etc. Notamment à compléter mes agines et tout ça. Je me suis fait beaucoup influencer par tout ce qu'il y avait autour et notamment tous les YouTubers que j'ai regardé et tout. Et c'est là où j'ai commencé à lire des mangas que j'aimais un peu moins. Parce que forcément tout le monde disait oh c'est une dinguerie et du coup bah moi bon petit pigeon, dès que je les voyais d'occasion, je les prenais. Ce qui nous a mené à la période quand je suis rentrée en première année post-bac. Pendant un an je n'ai pas acheté une nouvelle série, je n'ai fait que compléter mes séries. Donc je vous dis ça c'était l'année dernière, je n'ai quasiment pas acheté une nouvelle série parce que j'en avais marre vraiment de me faire avoir entre guillemets. Notamment à cette époque-là on m'a fait commencer Marshall, on m'a fait commencer Jojutsu Kaisen. Donc comment vous dire que je n'aime pas du tout ces séries et que juste parce que le fait que c'était connu et que tout le monde disait que c'est une dinguerie, je les ai achetées mais je ne les ai pas du tout. Je ne les ai d'ailleurs plus en ma possession actuellement, sauf les Marshalls, j'attends de voir la fin. Et une fois que la fin est finie, ça dégage. Et je me suis notamment fait influencer dans le mauvais sens du terme parce que des séries que j'aimais beaucoup comme Seven Deadly Sins et Fairy Tail qui ont été beaucoup critiquées, j'ai plus ou moins arrêté de les lire. Alors que j'étais à jour depuis des années, ça faisait partie des premières séries que j'avais avec One Piece. Et bien j'ai arrêté de les lire à cause des commentaires négatifs qu'il y avait à son sujet. Donc voilà, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là mais grosso modo, je vais vous faire un petit récap de quand j'ai commencé les mangas à mes fins d'année lycée. C'est-à-dire qu'au début, je lisais essentiellement les mangas de mon père. Après, je me suis concentrée sur de l'anime. Après, je me suis concentrée sur les séries que j'aimais beaucoup. Donc c'est-à-dire du One Piece, du Fairy Tail, du Beastars, etc. Je me suis concentrée que sur ces séries-là. Après, le confinement, j'ai eu vraiment une boule et demi-manga où j'ai commencé plein de nouvelles séries, de séries que j'aimais beaucoup, etc. Et après, quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis fait beaucoup influencer et donc ma collection a beaucoup augmenté. Mais est-ce que c'était pour le mieux ? Je ne pense pas parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mangas que j'ai revendus par la suite. Et on arrive à mon arrivée sur Paris où j'ai continué uniquement des séries. Je n'ai pas acheté de nouvelles séries parce que j'étais vraiment trop déçue par tout ce qu'on m'avait conseillé jusque-là. Et on arrive à aujourd'hui. Où en est ma collection ? Aujourd'hui, je pense que je me suis beaucoup calmée parce que l'année dernière, par exemple, j'étais obsédée vraiment par finir mes collections et du coup, j'ai acheté pas mal de mangas. J'ai acheté notamment beaucoup de neufs. Aujourd'hui, ça y est, je suis passée en full occasion. Je n'achète plus du tout de neufs, sauf pour quelques exceptions comme du Tokyo Revenger ou du My Hero Academia où je suis bien évidemment obligée, même si je l'ai lu en scan, de les acheter dès qu'il sort. Et se pose une question que je me suis posée récemment et que notamment beaucoup d'entre vous m'ont dit, c'est qu'effectivement, acheter de l'occasion, je suis d'accord avec vous, ça ne soutient pas les auteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière un manga. Que ce soit sur la conception graphique, sur la traduction, sur le lettrage, etc. Vous sous-estimez, je pense, pour la plupart, le travail qu'il y a derrière la sortie d'un manga au format papier. Mais je me suis dit, on m'a beaucoup fait culpabiliser à cause de ça récemment, mais le bilan est bien là et que j'ai environ entre 50 et 70 euros par mois, on va dire. Ce qui fait qu'en neuf, je pourrais acheter environ 7 à 8 mangas. En neuf, alors qu'actuellement, en occasion, avec ce budget-là, je peux acheter pas loin de 20 à 25 mangas par mois. Ce qui est évidemment beaucoup plus conséquent que ce que je pourrais m'acheter en neuf. Et donc, à cause de ça, j'ai essayé de me déculpabiliser, notamment en voyant les grands achats manga des autres et tout. Je me suis déculpabilisée du fait qu'on n'a pas tous le même budget. Que moi, mon budget, il sert beaucoup plus resserré que la plupart des youtubeurs, que la plupart des gens en général. Et donc, j'achetais que de l'occasion et c'était comme ça. Et que oui, bien sûr, le jour où j'aurai les moyens d'acheter du neuf, j'achèterai du neuf. Mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Donc, j'arrête de me culpabiliser là-dessus. Et je continue à acheter mes petits zokas de mon côté. D'ailleurs, je vous ai fait plein de vidéos. Je vous partageais mes petites astuces pour avoir des mangas moins chers. Et je pense que ça a été beaucoup d'entre vous aussi de voir quelqu'un qui a acheté que de l'occasion. Enfin, je vois ça, dites-moi tout ça en commentaire. Mais moi, je me suis vachement déculpabilisée par rapport à ça. Aussi, le truc qui a fait que je culpabilisais beaucoup, c'est que notamment, moi, c'est mon métier. La conception graphique, c'est mon métier. C'est-à-dire que là, je vais bientôt partir en stage chez une maison d'édition. Je ne dirai pas laquelle et vous ne saurez pas, tout simplement, parce que je ne sais pas si ils veulent que je le dise. Mais voilà, la conception graphique de livres, c'est mon métier. Donc, je sais ce que c'est. Je sais que si les gens n'achètent pas en neuf, je ne saurais pas payer. Mais d'un autre côté, je n'en veux pas du tout aux gens qui ne font pas ça, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les mêmes moyens. Voilà. Et du coup, est venu en ce moment où je lis beaucoup plus de nouvelles séries, mais où c'est surtout, du coup, que j'ai juste que de l'occasion, c'est un peu au petit bonheur la chance. Je ne peux plus compléter les séries et je ne peux plus lire les séries que je veux lire instantanément, sur l'instant T. Et ça me va aussi parce que du coup, par exemple, en ce moment, j'aurais pas forcément complété les insomniaques tout de suite, mais j'ai trouvé que de l'insomniaque d'occasion et rien d'autre, qui est la petite série, ah bah vous allez pas voir, parce qu'elle est en dessous de moi, que j'aime énormément. Et au final, de m'être obligée, entre guillemets, à la lire, eh ben ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait découvrir une série que j'aurais sûrement jamais continuée et qui, au final, est une de mes meilleures découvertes de cette année. Et je commence aussi beaucoup de nouvelles séries, du coup, parce que moi, d'occasion, je complète mes séries et aussi, il y a des éditeurs qui m'envoient des tomes. Vous avez dû voir récemment, ça arrive de plus en plus. Et je suis très contente. Et du coup, moi, dans mes bilans lectures, je trouve qu'au niveau de mon contenu, ça s'est vachement amélioré parce que le contenu est beaucoup plus riche. Dans le sens où, avant, je vous parlais que de mes suites de séries. Et là, je vous fais découvrir au moins deux à trois séries par semaine, ce que je trouve génial. Et j'aimerais beaucoup continuer là-dedans, tout simplement. Donc bref, j'espère que je me suis pas trop éparpillée, que vous avez compris un peu tout mon parcours. Bon, en tout cas, c'est mon but, donc vous m'avez compris que c'est le principal. En tout cas, le message qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas tous le même parcours ou qu'il ait commencé il y a 15 ans. Pas le souci, on est tous passionnés, on doit tous se respecter les uns les autres. Il y a un truc que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il faut déculpabiliser les gens par leurs achats manga qu'ils achètent, trois mangas par mois ou qu'ils en achètent 150. C'est pas l'important. L'important, c'est qu'on aime partager la même passion, encore une fois. Et aussi, un truc que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous lancer sur YouTube, si vous voulez lancer votre propre chaîne, faites-le. On s'en fiche. Moi, si je vous montre les vidéos de ma chaîne, même d'il y a un an, c'était ridicule. Et pourtant, j'en suis là aujourd'hui. J'ai effectivement pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai un contenu qui me plaît beaucoup plus et qui vous plaît beaucoup plus à ce que j'ai vu. Donc si vous faites un truc, faites-le et n'attendez pas l'avis des autres. Et bien sûr que vous allez être critiqués. Moi, au début, j'ai reçu énormément de critiques par rapport à mon physique, par rapport à énormément de choses. Et j'ai appris à passer au-dessus de tout ça et vous devez faire pareil parce que le plus important, c'est de faire ce que vous aimez. Je sais que c'est un discours un peu niais, mais c'est un discours que j'aurais aimé entendre et que mes amis m'ont donné parce que je pense que s'ils ne m'avaient pas donné ce discours-là à l'époque, j'aurais arrêté YouTube il y a clairement très très longtemps. Enfin bref, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Les copains, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et merci à tous d'avoir été là. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501